Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog ! Je vous retrouve aujourd'hui à l'Eurojeton, je suis censée être en vacances sauf que je ne sais pas vous lâcher, voilà c'est trop difficile après les vlogmas de vous lâcher comme ça donc je vais aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en profite pour vous montrer une dernière fois mon fond de vidéo un petit peu déco de Noël, on va ranger la déco de Noël ensemble voilà, je voulais la faire de mon côté, au final je me suis dit non, il faut trop que je leur partage et tout même si je ne veux pas tout leur montrer comme l'installation j'ai envie de partager ce moment avec vous, donc je tourne au moment de mes vacances voilà, mais je me dis comme ça moi j'aurai le temps de monter cette vidéo tranquillou, j'enlou, sans stress d'où il faut que ça passe demain etc donc voilà et voilà, donc programme du jour, on va ranger la décoration ce que je vais faire c'est que dans l'entrée c'est fort 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 compliqué de vous filmer, donc ce que je vais faire c'est tout simplement je vais récupérer toutes les décos, je vais mettre dans une ballette et je vais l'amener dans le salon je vais demander à Minnie qu'il me descende tous les cartons de déco de Noël et on va faire ça ensemble je ne vous filmerai pas tout dans les détails je vous filmerai quelques petits moments accélérés je vous montrerai l'évolution, le temps que ça prend etc à l'heure où je commence ce vlog il est actuellement 14h30 donc on verra bien à quelle heure on a fini ce soir donc écoutez, c'est parti ! je vous reprends du coup comme prévu, j'ai fini l'entrée j'ai tout ramené, ça je n'arrive plus à le défaire il va falloir que je voyais avec Minnie du coup on a un sac complet je ne pensais pas que j'en avais autant il va falloir que je mette le tapis qui était aux toilettes, au lavage et que je nettoie le tapis d'entrée également le plus dur ça a vraiment été d'enlever tout ce qui est accroché au mur la grosse couronne, ce genre de choses qui ont été assez chiantes à enlever, assez fastidieuses mais franchement le reste c'était finger in the nose j'ai juste enlevé les stickers que j'avais mis sur mes tableaux en liège sauf que je n'avais pas pensé que c'était du liège comme je suis une couillonne et ça m'a arraché une bonne partie du liège même si j'essaie de faire attention donc mes tableaux en liège qui sont contre le mur sont complètement ruinés donc je me dis, après c'est pas si grave que ça puisque c'est du liège je me dis, je peux toujours cacher la misère en prenant des photos de moi et Mimi et vous savez le punaisé dessus c'est le but du liège donc on va essayer de faire ça oui je suis littéralement en train d'enlever les stickers qu'il y a sur mon meuble de télé en attendant que je vous parle donc je sais plus si je vous ai dit quelle heure il était mais bon bref donc là le but c'est que je vais jeter tout ce qu'il y a à jeter parce que j'ai pas mal de mes cannes à sucre qui se sont cassées j'ai tous les petits stickers et tout que je ne peux pas réutiliser qu'il va falloir que je jette je vais juste faire une pause de fin miam miam puisque je n'ai pas encore mangé et je vous retrouve un petit peu plus tard je vous reprends dans la cuisine je me suis fait à manger voilà donc c'est poulet pomme de terre au four avec une espèce de sachet herta vous savez vous mettez le poulet à cuire dans un sac vous rajoutez de l'eau les épices elles se cuisent tout seul donc voilà pour mon repas je vais manger ça avec du iced tea parce que j'ai cette fin de bouteille à passer avant le 1er janvier même si pour vous vous avez la vidéo bien après moi je veux que ça soit fini avant le 1er janvier et j'ai quand même de l'eau pour m'hydrater correctement à côté voilà donc je vais manger ça en faisant des petites vidéos youtube en essayant de me motiver un peu et on se retrouve après pour enlever toutes ces décos et franchement je savais que j'avais beaucoup d'écor et qu'il y avait beaucoup de décos mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant je vous reprends je suis dans la chambre c'est le bordel total le lit n'est pas fait on a une accumulation de plaides on a le linge propre qui est en train de sécher derrière enfin franchement c'est le bordel le but étant d'essayer de mettre absolument toutes les décos de Noël de la chambre dans ce sac puisque Rémi est en train de me descendre les cartons etc du placard comme ça j'aurai juste à tout ranger tout organiser dans le carton dans la pièce de vie et tout le reste des pièces sera vide donc j'aimerais vous poser pour vous caler des accélérés ou quoi mais je pense que ça va être compliqué donc ce que je vais faire c'est que je vais je ne sais pas je suis complètement perdue tout ce qui est plaides tout ce qui est phare de lit plaides et tout je m'en occuperai demain là je ne m'occupe vraiment que de la déco à quoi qu'on me parlait donc je pense que je vais commencer par démonter le sapin de Noël ça sera le plus intelligent du coup on enlève tout ça mais le petit avant après est obligatoire donc le petit avant et on enlève tout ça et voilà du coup le après qui n'est absolument pas satisfaisant puisque le coin sapin s'est transformé en coin cadeau Noël que je vais devoir ranger une fois que tout sera fait il faudra surtout que je passe un gros coup de balai donc là je vais enlever toutes les décorations murales toutes les petites décos qui restent là comme je vous ai dit c'est le gros bordel il y a plein de plaides il y a des trucs partout il faut que j'enlève ça il faut que j'enlève toute cette partie-ci et du coup on se retrouve une fois que tout ça ça c'est les boîtes où c'est plein là il y en a où c'est plein quand une fois que tout ça est dans le salon pour ranger tout ça je vous reprends c'est Bagdad quand je vous dis que c'est Bagdad c'est Bagdad point positif il n'y a plus aucune déco à part dans la pièce de vie et dans la pièce de vie on est sur on est sur un carnage des plus complets il y en a partout il y en a derrière moi aussi toujours le même unique plaque pour le meuble enfin c'est une catastrophe donc écoutez je vais voir ce que je peux faire je ne sais absolument pas par quoi commencer je suis complètement complètement débordée je vous reprends il est 16h30 je sais que comme ça on ne dirait pas mais j'ai bien avancé Mimi vient de partir au boulot ce que j'ai fait c'est que j'ai monté les cartons vides pour que je range j'ai également mis tout ça là vous pouvez voir une poubelle tout simplement parce que Rémi m'a descendu la guirlande qu'il y avait là-haut et à mon plus grand dégoût j'ai voulu commencer à enlever les boules et j'ai vu qu'elle était trempée mais quand je vous dis trempée c'est trempée il y avait de la pisse absolument partout voilà donc comment vous dire que l'année prochaine Cynthia de l'année prochaine rappelle-toi tu ne mets rien là-haut c'est trop risqué ça va être plein de pipi tu ne vas pas le voir parce que bien sûr tu fais 1m10 donc c'est ici du futur mais rien là-haut donc évidemment j'ai dû jeter complètement ma guirlande avec évidemment la LED que j'avais rajoutée voilà donc je suis ravie donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout ça là on a des boîtes on a plein de trucs là on a toute la déco qui reste ici et toute la déco qui est ici et sur le mode de télé c'est ça que je dois remettre Rémi m'a aussi sorti les rideaux et il y a pas mal de de bazar derrière donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire hors caméra je pense que ça sera le plus simple je sais pas du coup si ce vlog aura grand intérêt s'il vous plaira quand même mais j'ai quand même envie de partager ça avec vous donc ce que je vais faire c'est que je vais décrocher celle-ci je vais enlever la déco de celle-ci et je vais enlever toutes les boules qu'il y a sur le sapin puisque j'ai déjà ma boîte à boules qui est ouverte comme ça au moins j'aurai déjà clôturé un carton et ça sera déjà franchement super bien je reprends j'ai fini de ranger les boules du sapin le sapin est du coup tout nu j'aurai plus qu'à le plier et à le ranger qu'est-ce que j'ai fait d'autre je crois que c'est tout j'ai enlevé la guirlande je l'ai rangé etc donc là on va passer à on reste du rangement pour être 100% on est avec vous je suis un peu perdue j'ai l'impression qu'il y a 36 000 choses et je sais absolument pas par où commencer ou quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger déjà des petits cadeaux dans la boîte de choses un peu encombrantes vous voyez mais honnêtement je suis un peu ouais je suis un peu perdue je pensais pas que y'aurait enfin je suis pas bête j'ai bien vu que j'ai beaucoup acheté que j'ai beaucoup décoré et tout ça enfin je suis pas teubée vous voyez il me restait pas grand chose dans le carton même s'il me restait quand même 2-3 trucs que j'ai pas mis en place mais malgré tout je m'attendais pas à autant en fait et ça m'a fort fort perturbée donc là je me retrouve avec beaucoup 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 de choses sans vraiment savoir où les ranger parce que je peux plus ranger par pièce puisqu'en fait déjà quand j'avais rangé par pièce au début des vlogmas ça passait plus vraiment y'avait rien qui y allait et j'ai au moins rajouté rien que dans le salon j'ai rajouté au moins une vingtaine de décos enfin c'est vraiment genre dans l'opulence mais ça je le savais vous voyez mais du coup je sais plus trop par quel ordre ranger Lili tu me gènes c'est un truc de fou non voilà et du coup je sais plus ce que je disais oui et du coup je sais pas trop je voulais faire un carton en casse-moisette sauf que les casse-moisettes sont tellement grands que en fait je peux pas les combiner avec les cadeaux donc là je vais devoir faire autrement mais alors déjà l'armée de casse-moisettes que j'ai franchement je savais que j'en avais beaucoup à ce point là je m'en rendais pas compte et j'en ai jeté deux parce que les chats ont fait plus dessus donc voilà et ouais c'est un truc de fou il y en a partout je suis complètement paumée je sais absolument pas par où commencer par où je suis complètement voilà donc donc voilà voilà on est ravis il me reste encore des décollages je crois en plus voilà ça c'est ce qui est de la chambre enfin il y en a il y en a partout je sais pas quoi vous dire de plus à part il y en a partout et je suis complètement perdue donc donc voilà en plus il y a des énormes décos enfin oh là là qu'est-ce que j'ai pas fait à acheter tout ça sachant qu'en plus bon c'est de la déco pour trois mois mais tout le reste de l'année c'est stocké donc franchement en vrai je commence à avoir hâte de déménager pour avoir une pièce vous voyez où on puisse avoir un bureau avec Numi donc moins un bureau et moins un coiffeuse bureau et où on puisse avoir un placard en fait pour ranger tous les trucs comme ça parce que là je suis un peu ouais je suis un peu complètement paumée quoi c'est un truc de fou et j'ai les lignes qui sont en train de faire une connerie vers moi donc je vous abandonne là et je vous reprends d'ici 5 minutes là quand j'ai fini un peu de réfléchir à comment je vais m'organiser parce que là je suis complètement perdue je vous reprends j'étais désespérément en train de réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir faire par rapport du coup à comment j'allais ranger les décos et tout et au final j'en ai j'aime pas réfléchir dans le vide être là assise à essayer de trouver une solution donc j'ai enlevé le max de déco que je trouvais dans le sens où je suis venue chercher par exemple toutes mes lanternes qui traînaient j'ai enlevé toutes les décos qu'il y avait sur les membres de la cuisine vous savez les petites poins cetia ce qu'il y avait ce qu'il y avait sur le frigo je suis venue chercher toutes les petites décos qu'il y avait autour de la télé ou pas j'ai remis entre gros l'horloge je l'ai posée à l'endroit où elle était habituellement j'ai enlevé le cadre je me suis un peu bougée parce que en vrai si je réfléchis dans le vent je sais que j'avancerai pas et que je serai là à attendre à réfléchir parce qu'il y a trop de choses à faire donc je préfère réfléchir en faisant d'autres choses et du coup je me suis réfléchie et je me suis dit que de toute façon vu tout ce que j'avais je pense que faut que faut que j'arrête de me dire ouais il y aura un carton à casse-noisette il y aura un carton à ceci il y aura un carton à cela tu peux le faire en vrai ça quand t'as pas grande déco ou que tu as un immense endroit de stockage genre un garage pour ranger toutes tes décos de noël chez nous c'est pas le cas on a uniquement ce placard là sachant que je vais déjà énormément galérer avec la vaisselle donc je me laisse tout le meuble à tiroir pour ranger la vaisselle et donc tout le reste doit rentrer dans les étagères du haut voilà donc je me dis je vais surtout essayer de faire du détrice au final c'est le mieux à faire de toute façon je peux pas faire autrement donc je vais arrêter de me prendre la tête à vouloir ranger par boîte cali etc je sais que je pourrais pas déjà je sais que j'ai un carton plein de casse-noisette donc je me dis heureusement que j'ai dû jeter deux l'irlande parce que les chiens m'avaient pissé dessus parce que sinon j'aurais clairement jamais eu la place de les ranger même si je suis honnêtement fortement dégoûtée et en plus ça me saoule de savoir que l'année prochaine je pourrais pas en mettre alors que je trouvais ça trop beau quand on rentrait vous voyez c'était le petit détail qui faisait wow bon je pourrais plus j'ai un peu triste mais c'est pas grave donc voilà là je suis en train de vous le dis même pas mais je suis en train d'enlever toutes les piles dans tout ce qui est vous savez les petites rênes les petites lampes etc etc j'ai changé en cours du mois quelques piles mais pas énormément parce que c'est vrai qu'on les a pas énormément allumés à part le soir et souvent on les laisse allumer 3-4 heures et puis et puis c'était tout et c'était pas tout les soirs donc on a pas on a pas dû changer les piles de tout juste les rênes qu'on a changé on a changé et on a changé ceux du sapin de la chambre et les autres y'a pas eu besoin donc c'était très 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 bien comme ça donc là je suis en train d'enlever absolument ah donc celle-ci je les avais déjà enlevées donc génial et je vais tout simplement faire du détrice il n'y a pas de pile il n'y a pas de pile c'est quoi cette il n'y a pas de pile alors là alors là je ne comprends plus rien bon c'est pas grave on va quand même ranger donc je vais essayer de faire de mon mieux je vous reprends j'ai du coup fait le tireur à bout le carton où il y a toutes les boules un carton de bordel un carton de bordel encore un carton de bordel comme je vous l'ai dit je ne le traite pas forcément là je sais juste qu'il y a le maximum enfin il y a tous mes casse-noisettes que j'ai tout mis et le support du géant et voilà il me reste en tout deux cartons il y a encore pas mal de choses à ranger j'ai juste pris la décision de si j'arrive à vous l'attraper de mettre toutes les guirlandes là dedans voilà je les mets toutes pour l'instant en bordel parce que de toute façon elles sont en bordel et je les rangerai correctement dedans comme ça je sais que ce sera ma boîte à guirlandes et on s'en reservira tous les ans pour faire des cadeaux donc voilà je suis un peu débordé j'ai fait pas mal de conneries je suis dégoûtée en fait le scotch double face je vous le conseille pas du tout parce qu'il est très bien mais sur certains endroits il s'est enlevé nickel et sur d'autres il m'a tout arraché genre j'ai arraché des bouts de mur donc on a juste le placo à nu on a plus l'espèce de crépit qu'il y a dessus le crépit s'est arraché j'ai niqué la porte vraiment genre j'ai niqué la porte en enlevant la boule les deux bouts que j'ai mis de haut en bas se sont très très bien enlevés mais alors les deux sur le côté ont tout arraché pourtant j'ai fait super attention comme je fais d'habitude et tout et ça m'a tout arraché je suis dégoûtée Rémi va me trucider quand il va rentrer ce soir après écoutez c'est pas grave c'est moi qui ai fait la connerie donc j'irai au magasin de bricolage je sais comment réparer mais c'est juste que c'est des frais que j'avais absolument pas imaginé mettre parce que pour moi ça allait s'enlever correctement donc je ne vous conseille pas du tout ce que je vous le fasse enfin bref ce que je vais faire c'est que je vais là pour l'instant continuer Lily continuer un petit peu les cartons les trucs comme ça et je vous reprends un petit peu plus tard parce que là ça devient un compliqué à dos en plus si j'ai mon chat qui commence à venir me faire des câlins ça va être d'autant plus compliqué d'arrêter parce que voilà donc je vous reprends un petit peu plus tard je vous reprends bien bien plus tard j'ai bien avancé puisque j'ai empaqueté les deux sapins de Noël on peut voir le grand ici le petit là on a les six cartons de déco qui sont pleins ça c'est ma poche où j'ai toutes les poches que je vais garder pour l'année prochaine mon petit caisse noisette donc tout là c'est bon j'ai remis puis fait de la déco mais c'est juste histoire que ça me vide les emplacements ici aussi oh il y a mon petit chat coucou donc voilà le plus gros du travail reste dans la cuisine il va falloir que je fasse l'échange de toute la vaisselle pour les cartons Mimi m'a dit d'aller attendre qu'ils soient rentrés pour qu'on puisse les mettre ensemble pour éviter qu'il y ait un accident je sais pas réellement si je vais l'attendre ou pas je verrai selon mon état si je sens que je peux le faire et que c'est pas risqué pour moi je le ferai si je sens que je suis trop fatiguée et que de monter sur le tabouret c'est trop dangereux pour moi je ne le ferai pas voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais échanger du coup la vaisselle mettre la vaisselle de Noël dans les placards et mettre la vaisselle constante dans les placards de la cuisine et la vaisselle de Noël dans le placard de la cuisine je sais pas si cette phrase a été très claire mais voilà le petit avancé il est 19h je suis au bout du loulot et écoutez c'est pas grave on va continuer j'ai très peur que je me l'engueule par rapport au fait que j'ai abîmé certaines choses mais bon comme je vous l'ai dit c'est moi qui vais réparer c'est moi qui vais payer la facture ce qui est normal parce que c'est moi qui ai abîmé mais je stresse un peu voilà mais bon écoutez c'est comme ça on va pas trop y penser on va finir de ranger tout ça je vous reprends j'ai fini de ranger toutes les décos tout est derrière vous entassé comme je vous l'ai dit dans Roche d'avant je savais pas si j'allais prendre le risque de ranger ou si j'allais attendre je pense que je vais attendre parce que je me sens un peu fatiguée j'ai pas envie de prendre le risque de finir aux urgences pour une connerie comme ça donc je vais attendre que l'une y rentre j'ai fini de ranger toute la vaisselle et tout c'est un mic mac tout ne passe pas dans les placards donc il a fallu que je mette de base un tiroir qui était fait pour la déco de Noël dans la vaisselle qu'on a en trop qui passe plus dans les placards enfin c'est du grand n'importe quoi mais au moins toute la déco est enlevée il n'y a plus une trace de Noël dans l'appartement on a retrouvé les affaires habituelles je vais couper le vlog pour aujourd'hui mais ne vous inquiétez pas vous aurez la suite dans mon vlog c'est pour ça que vous voyez que la durée est différente puisqu'on se retrouve demain une fois que les cartons seront dans le placard et on va attaquer un gros ménage parce qu'il y en a besoin les filles ont fait pas mal de bêtises donc j'ai nettoyé comme ça mais j'ai vraiment besoin de faire un gros gros ménage puisque même si on nettoie on fait vite fait les poussières ou quoi avec toute la déco qui est on ne peut pas le faire comme là quand il n'y a quasiment plus rien sur l'immeuble donc on va s'attaquer à ça demain et on va essayer de trouver quelques petites choses pour réorganiser donc on se voit demain pour faire tout ça je vous reprends on est le lendemain on est le 31 décembre j'ai oublié de vous le dire parce que c'est vrai que cette vidéo sort bien plus tard mais voilà on est la veille enfin on est le 31 donc cette nuit minuit on est en 2024 ça y est c'est officiel j'ai dormi très très tard ce qui explique ma tête ce qui explique mon petit gouroumi etc j'ai eu une sensation très 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 étrange quand je relève la déco de soulagement en me disant j'aurais plus tout ça à nettoyer c'est bon passe à autre chose mais je ne saurais pas vous expliquer j'ai remis les décos que j'étais sûre d'avoir avant mais je ne sais pas pourquoi alors est-ce que c'est parce que pour la période de Noël on avait changé le meuble etc et du coup le meuble prend moins de place ou quoi mais j'ai l'impression que l'appartement est vide mais quand je vous dis vide c'est qu'il résonne je ne sais pas si vous entendez mais l'appartement résonne comme si on est d'emménager et c'est un truc de fou parce que ça me perturbe j'ai l'impression qu'il est vide de ouf et je ne sais pas ça m'a fait une sensation qui m'a angoissée et du coup j'ai très très mal dormi évidemment en plus j'ai rêvé de mon papa donc comment vous dire que voilà c'est un rêve très 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 joyeux très très plein d'amour et tout mais le réveil a été brutal quand tu te rends compte que c'est un rêve mais bref du coup j'ai très mal dormi donc Lumi m'a laissé dormir littéralement toute la matinée donc c'est un amour et il est parti me chercher un sandwich pour ce midi parce qu'il voulait être sûr que je mange un petit peu voilà donc il est trop mignon donc je viens manger mon sandwich il y a trois quarts d'heure un truc comme ça donc dans Boilboilou toujours en pyjama et toujours au-dessus passionné par cet appartement parce que attendez je vous prends vraiment je sais pas vous mais je trouve que ça fait tarpe en vide alors j'ai pas encore passé la bicelle et vous remarquerez que bien sûr j'ai un peu de bêtises donc forcément quand le canapé sera plein ça sera encore différent mais je trouve ça vide de ouf mais ça dans tout l'appartement c'est à dire que la cuisine je me retourne là je trouve ça tarpe en vide bon il y a la vaisselle mais je trouve ça tarpe en vide le four une fois qu'il est rangé quand on en a plus besoin ça fait vide de ouf mais tout tout est comme ça tout est vide j'ai oublié d'enlever les gammes de noël il faut falloir que je le fasse mais tout 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 est archi vide en fait c'est un truc de fou je voilà donc on s'est dit avec Mimi pas au mois de janvier parce que au mois de janvier les finances vont être compliquées au mois de février les dépenses vont être aussi compliquées au mois de mars ça devrait s'aplanir et se calmer mais on a des choses à payer qu'on n'était pas on ne s'attendait pas à payer et il y a d'autres choses où on savait qu'on devait les payer que ça allait nous coûter cher donc on a commencé à économiser un petit peu mais pas assez pour payer la totalité puisque ça coûte plus cher que prévu voilà mais du coup je pense que vers mars-avril et bien on sera un petit tour dans la déco en attendant je vais essayer de remplir un peu avec ce que j'ai mais je vous avoue que j'ai pas tant de choses que ça en back-up mais malgré tout j'ai trop de choses voilà parce qu'on va en dire en fait j'ai trop de choses ça me stresse ça m'angoisse j'ai besoin encore une fois de trier je me dis que pour la nouvelle année ça sera bien donc je vais trier mais là aujourd'hui je voulais faire le grand nettoyage sauf que j'ai un mari extraordinaire puisque en fait il s'est occupé de faire la litière bon les gamelles de croquettes je les je les échangerai vous voyez quand elles seront vides je vais pas les perturber pour rien mais il s'est occupé de faire la litière il s'est occupé de passer l'aspirateur il s'est occupé de nettoyer toutes les surfaces il a juste laissé le four à l'extérieur parce qu'il s'est fait cuire à manger mais il a tout nettoyé il a nettoyé les toilettes enfin vraiment il a tout nettoyé la seule chose qu'il m'a dit qu'il avait pas fait c'était l'intérieur du frigo sachant qu'on on doit aller faire les courses mardi je le ferai lundi donc le premier voilà mais sinon tout le reste il a tout nettoyé tout est super clean en fait à part le canapé où il a pas passé la bicelle mais sinon tout est clean et j'ai plus de produit donc il faut qu'on aille en chercher un pendant les courses parce que je l'ai fini voilà et ça coûte super cher cette canapé mais bon mais bon voilà il a tout nettoyé donc je peux rien vous montrer puisque c'est lui qui s'est occupé de tout en fait il a vu que j'étais pas bien et il s'est levé tôt il est allé faire les courses pour ce soir il a tout nettoyé enfin franchement un ange vraiment un ange et il a même pris de quoi manger pour ce soir puisque c'est que c'est le 31 il débauche ce soir à minuit mais il a quand même voulu prendre quelque chose donc lui il s'est pris ce qu'il aimait prendre habituellement et moi il m'a pris un repas qui me fait amplement plaisir puisqu'il m'a pris tourne d'eau et petites patates rôties voilà c'est trop mignon il a pris un saucisson pour l'entrée enfin bref un truc trop chopinou donc voilà ça fait trop plaisir donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer le montage de ce vlog-ci et et je vais peut-être m'occuper juste de changer les draps de la chambre enfin je vais faire des petits trucs je vous montrerai le résultat après parce que je suis pas non plus vous voyez donc voilà de toute façon je vous retrouve ce soir pour vous montrer notre petit réveillon je vous reprends on est le même jour sauf qu'il est 20h voilà j'ai bien avancé au niveau 19h j'ai bien avancé on est dans la chambre je me suis mis une petite robe parce que franchement vu comment je cours vu comment je me remue j'avais très chaud avec le pyjama donc j'ai fini la chambre je suis plutôt contente les murs restent quand même relativement vides la chambre reste relativement vide il y a encore un en coin en coin où il y a un petit peu de bazar vous allez le voir mais elle est terminée pour aujourd'hui c'est le mieux que je puisse faire il y a quelque chose que je dois jeter un autre où je dois trouver une place dans le placard de là-bas donc je m'en occupe réclame bon aujourd'hui là aujourd'hui je veux juste que l'appartement soit bien rangé et propre donc je vais passer quand même la bicelle vu qu'il est 19h je me dis que pour 10 minutes les voisins on est très souvent on fait attention donc je pense pas que pour une fois ils vont nous tuer donc voilà donc je vais faire ça je vous montre la chambre vite fait et je file passer la bicelle du coup voilà la chambre le coin bazar je vous dis c'est la bicelle que je vais devoir ranger à un autre endroit enfin pas celle-ci puisque celle-ci elle va repartir chez nos amis d'ici quelques jours mais quand on en aura une il faudra qu'on lui trouve une emplacement et on va en avoir une très rapidement parce que sinon le canapé va clairement ne pas tenir on a cette planche là qui va falloir que je mette en fait en bas là où il y a les vélos on va essayer de la stocker en bas parce que franchement on l'a laissée là on sait qu'on en aura sûrement besoin si on défait les membres en dessous du bar donc c'est pour ça qu'on n'a pas envie de la jeter mais il faudra qu'on la range là il y a le coin de ma table de chevet toujours avec mon petit nounours mes petites roses j'ai mis la bougie que j'ai eu à Noël et mon porte-téléphone ça le fait très bien j'ai mis mes tapis le lit les draps sont tout propres et tout c'est trop bien j'ai changé tous les plaies toutes les housses de coussin je suis trop contente là-bas on a mon miroir comme avant et par contre j'ai changé les rideaux j'ai mis la tringle à rideau ici parce qu'il commence à faire un petit peu froid la nuit et avec les rideaux de bleu face ça sera très bien sachant que ceux-là je voulais les remettre mais j'ai pas envie que les chats m'abîment même s'ils sont courts sur pattes très clairement c'est des rideaux que ma grand-mère m'avait acheté m'avait offert et ils me tiennent du coup beaucoup à coeur je me disais que ça allait plutôt bien avec l'ambiance de la déco donc j'ai voulu les mettre là pour pas les laisser dans un tiroir mais pour pas non plus que les chats l'abîment donc on rachètera pour le caisson et une tringle du coup pour la pièce là-bas enfin je pense qu'on mettra une petite tringle ici et qu'on remettra la grosse là-bas mais il faut qu'on rachète des pinces pour les caissons voilà et du coup là-bas il y a l'endroit Améli avec son casque enfin sa boîte de casque du boulot puisque le casque est là au boulot une petite photo la panière à plaid et j'ai mis le gros coussin là parce que je sais pas trop où le mettre et je sais que j'aime bien l'avoir quand je me pose par exemple ici ou quoi pour le mettre sous mes fesses donc je le laisse là pour l'instant donc voilà pour la chambre je vais me filer passer un petit coup de bicelle sur le canapé et j'installe le salon et je vous montre tout ça je vous retrouve il est 22h30 je suis contente parce que j'ai pu passer la bicelle et l'aspirateur parce que j'avais pas pensé qu'on était le 31 décembre et du coup quand je suis allée installer le tapis Star Wars de l'entrée que j'ai offert à Mimi parce que je sais pas si je vous l'ai montré mais je l'ai offert un paillasson où il y a Dark Vador dessus et il y a marqué Welcome to the Dark Side et du coup je l'ai installé à la place de mon paillasson de Noël dans tous les appartements donc je pense que c'est pas ma bicelle qui va déranger le bruit de la musique ce qui est bien c'est qu'on est tellement bien isolé que j'entends pas la musique dans l'appartement mais quand on arrive dans le couloir on l'entend donc je pense pas qu'il râle pour moi donc j'ai pu passer ma bicelle je suis trop contente donc j'ai fait une déco temporaire pourquoi temporaire ? parce que premièrement je ne sais pas si Rémi va aimer deuxièmement vous allez remarquer qu'il y a deux plaids où les teintes sont pas pareilles donc ça me stresse un peu mais comme c'est temporaire ça va il faudra qu'on rachète des rideaux etc mais ça sera tout pour aujourd'hui donc je vous retourne la caméra et je vous montre tout ça du coup pour le coin un peu télé on a la petite table de Mimi j'ai oublié mais c'est pas possible je vous oublie tout le temps il fallait que je le mette sur le lit j'ai oublié bon je ferai ça demain dedans il y a mon petit plaid tartan que j'ai eu à Noël puisqu'il va finir dans 30 secondes ici pour moi très clairement le map de télé voilà ce que ça donne il faut juste que je change les affiches Martine Cosmetics et que j'enlève les stickers parce que j'ai oublié ça c'est une déco que je veux garder à l'année parce qu'elle est trop belle elle fait un peu noélique mais elle va grave dans notre site et je lui ai demandé à Mimi si je pouvais garder un truc de déco de Noël et il m'a dit que ça franchement ça le dérangeait pas du tout parce qu'elle est trop bien avec la déco donc je suis trop contente voilà donc ça c'est le petit coin télé il faut que je raccroche l'horloge plus haut parce qu'on a de quoi l'accrocher ici et de quoi l'accrocher ici et j'arrive pas à l'accrocher correctement donc je l'ai mis au plus bas mais on peut l'avoir plus haut et je pense que honnêtement ça sera plus joli si je la mets plus haut donc faudra que je rajoute des rideaux mais voilà ce que ça donne et encore une fois il faut que je change les affiches Martin Cosmetics et les petites cartes de vœux qu'il y a dedans mais voilà ce que ça donne faudra aussi que je change la couleur des coussins parce que le rouge ça me va pas mais pour le canapé voilà ce que ça donne il est tout propre tout vert vêtu franchement j'aime beaucoup je trouve que ça va super bien avec le gris anthracite et avec le reste de la déco donc je suis un peu plus ravie je m'assois et je vous montez la conclusion je vous reprends du coup pour la conclusion je vous ai montré un peu ce que ça donne c'est loin d'être le résultat final comme je vous l'ai dit mais dans tous les cas en rangeant et en nettoyant au plus gros pour que ça soit nickel quand même pour commencer l'année je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que je trie il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut que je réorganise parce que l'organisation actuelle ne me convient absolument pas donc je ne sais pas si je vais faire ça hors caméra pendant mes vacances donc les vacances qui viennent de passer donc vous c'est la vidéo de reprise mais je pense que vous l'aurez compris ou si je le ferai avec vous et que ça sera des prochaines vidéos pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire donc voili voilou mais il faudra que je m'en occupe pour bien commencer la nouvelle année dans tous les cas je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici je sais que c'est pas les vlogs qui ont été tips comme dans les vlogmas où je vous montrais je vous faisais des accélérés ou quoi mais j'espère que ça vous aura plu quand même en tout cas moi j'ai été trop contente de partager ces deux jours avec vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501